Je suis Patron Cazenave, je suis journaliste à Ouest France. Je suis très heureux d'être ici parmi vous parce que je suis un ex du mouvement européen. J'ai été membre des Jeunes Européens. Je suis très content d'avoir été là. J'ai été rédacteur en chef du Torillon pendant deux belles années. Et c'est grâce à cette expérience, à cet engagement, qu'aujourd'hui je suis journaliste et que je peux travailler dans un grand journal pro-européen qui s'engage en tous les cas sur les questions européennes, ce qui ne m'empêche pas la critique. Et donc je suis très heureux d'être là. Et en préparant cette conférence, figurez-vous que j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans ce beau journal de l'Ouest de la France. Et je suis tombé sur un article qui est paru dans les pages locales du Finistère et qui parlait du Celtic Interconnector. Et en fait, ce Celtic Interconnector, j'ai découvert qu'il allait permettre justement de passer mieux l'énergie entre l'Irlande et le continent, notamment via le Finistère. Et je me suis dit, c'est quand même un problème, mais comment est-ce que les financements sont répartis ? Je me suis aperçu que le coût total de ce projet si important du point de vue stratégique était d'un montant de 930 millions d'euros, avec plus de la moitié qui était financée par l'Europe et le reste entre différents niveaux, au niveau français, à un tiers, deux tiers, et au niveau irlandais. Et pour moi, j'ai trouvé que cet exemple était très intéressant parce que ça montrait à quel point, justement, l'Europe peut avoir un impact sur les territoires pendant que sa dimension concrète va construire des choses. Il va y avoir un emploi qui va être créé localement pour monter ce projet et également pour faciliter les relations entre pays et avec une dimension stratégique fondamentale. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir quatre intervenants. Sur les papiers que vous avez, vous en avez cinq. Malheureusement, le député de l'Imbre, Nicolas Faurissier, a dû s'excuser. Il avait eu un souci familial et donc il ne pouvait pas être présent avec nous en termes de timing. Mais nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marcel Vénière, président de la Confrontation Europe. Un cercle de réflexion très influent à Bruxelles et à Paris. Marcel, vous nous direz tout à l'heure exactement quel type de travaux vous faites en quelques phases. À côté de Marcel, vous avez une députée européenne, Caroline Rose, qui a la particularité d'être une citoyenne européenne belge élue en France sur la liste Europe Écologie des Verts et qui siège au sein du groupe des Verts au Parlement européen. Loïc Kervan, vous êtes député La République En Marche du Cher. Donc, vous êtes le local de l'État. Et on compte sur vous, justement, pour expliquer comment est-ce que vous faites vivre cette dimension de l'Europe des territoires au sein de l'Assemblée nationale. Et puis, enfin, nous avons le plaisir de recevoir également à cette table ronde Laurent Zipperberg, qui est directeur des relations internationales, institutionnelles, internationales et européennes de la Caisse des dépôts. Ce que je vous propose de faire, c'est de commencer tout de suite. On va avoir les intervenants qui vont faire des interventions. Ils vont pouvoir échanger entre eux. Et puis, après, nous aurons des questions. Donc, écoutez-les. Réagissez en votre fort intérieur. Et préparez des questions, parce qu'on vous donnera le micro dans la deuxième partie de cet échange. Voilà. Et je vous propose, pour les encourager, de tous les applaudir. Alors, dans mon éducation, on est toujours au nombre d'âmes. Donc, madame l'eurodéputée, je vous propose de commencer. Est-ce que vous pourriez nous dire comment l'Europe a un impact sur les territoires ? Et peut-être également, comment est-ce que vous, en tant que députée européenne, justement, maintenant que c'est la première fois que vous êtes élue, il me semble... Première fois. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous voyez les choses différemment depuis que vous êtes élue européenne ? Allez-y, je suis en train. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter. Donc, je suis la seule. Au niveau parité, ce n'est pas terrible. Mais bon. Mais le mouvement européen a une commission pour l'égalité des genres et des chances. Donc, on y travaille, prenez. Donc, je vais vous présenter. Donc, je m'appelle Caroline Rose. Donc, je suis de nationalité belge. Mais j'ai été élue sur la délégation française au sein de la lutte Europe Écologie. C'est mon premier mandat. Marie, tout à l'heure, disait que c'est une première fois. C'est une première fois pour moi. Donc, j'ai écrit un discours, en fait, que c'est une première fois. Donc, je suis belge. Je suis issue de la société civile. Mes parents étaient artisans. Et, en fait, j'ai un parcours un peu atypique, puisque je suis un ancien marin. Donc, j'étais marin embarqué en marine marchande. D'où mes choix de commission. Je suis dans la commission pêche au sein du Parlement, pour défendre les pêcheurs, la mer et les océans. Et je suis dans la commission développement et développement régional. La problématique que vous soulevez au sein de rapprocher les territoires, en fait, c'est une problématique qu'on rencontre tous les jours au Parlement. Et ça fait partie de mon travail dans la commission développement régional. Il est important de rappeler que l'Union européenne est présente sur des territoires, notamment par les différents éléments de la politique régionale. Politique régionale qui est également appelée politique de cohésion, qui a pour objectif principal de réduire les déséquilibres entre les territoires sociaux, que ce soit social, économique, entre les différentes régions de l'Union européenne. Elle couvre toutes les régions et agit dans différents domaines, pour la création des emplois, la compétitivité des entreprises, le développement durable, les infrastructures et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, le maintien des services publics, etc. Les seuls enjeux sont importants, puisque plus d'huit tiers du budget de l'Union européenne, c'est-à-dire 350 milliards d'euros, est consacré à la politique de cohésion pour la période de 2014-2020. Rien que pour la France, on a 27,5 milliards d'euros. Ce soutien financier est apporté par plusieurs fonds. Le fond principal est le FEDER, le Fonds de développement régional, le Fonds de cohésion, le Fonds social européen et le FEDER pour le développement rural. Et le FEDER, qui a été un gros sujet de discussion cette semaine, puisqu'on a voté pour le nouveau créant. Et malheureusement, on va rentrer dans une zone de discussion problématique pour la préservation des petits pêcheurs. Donc je vais rentrer en trilogue dans pas très longtemps et essayer de négocier sur la feuille de route, un peu comme l'EFAC. Trilogue, c'est les discussions entre les représentants des états membres, la commission et les représentants des coordinateurs au niveau du Parlement européen. Et en fait, le problème de la feuille de route, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la FAC, on a des problèmes sur la feuille de route, puisqu'on voudrait revoir entièrement la feuille de route et non pas négocier les parties. Pour le créant, mon gros problème, c'est la préservation des petits pêcheurs, parce qu'on subventionne des reconstructions de bateaux au-delà de 24 mètres, alors qu'un petit pêcheur n'a pas les moyens de s'offrir un bateau de 24 mètres. Et on va encore sur de la surpêche. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas au niveau de ces investissements, ou pas complètement, on va dire ? C'est parce que je pense qu'il faut rapprocher encore plus l'union de ces territoires. Et les besoins de ces territoires. On n'est pas assez proche des territoires. Tout d'abord, je pense qu'il faut mettre tous ces fonds en accord avec les objectifs de lutte contre le changement climatique et la préservation de l'environnement, parce que c'est un gros sujet actuellement. La nouvelle commission européenne a placé comme objectif central l'européenne Green Deal. Désolée, mais j'ai des lacunes en anglais. Je fais des stages intensifs en ce moment. Il est avérant, en fait, que les fonds régionaux continuent à financer des autoroutes, des gazéoducs et tout autre projet inutile, pour moi, qui sont à l'opposé des objectifs de développement durable. Je pense qu'il y a une certaine cohérence quand on parle d'un plan public ici. Le Parlement européen a défendu une position selon laquelle une part encore plus importante des fonds européens devrait être consacrée contre le réchauffement climatique, l'aide à la rénovation des habitats au niveau thermique, pour faire en sorte d'économiser de l'énergie, réduire les factures d'électricité, aider au développement des énergies renouvelables, aider à la construction de pistes cyclables et d'achats de bus propres, à la recherche et à l'innovation dans les domaines importants de la transition écologique. Les fonds européens le font déjà, mais je pense qu'il faut qu'il y ait de façon encore plus. Ensuite, ce qui me semble important, c'est de remettre au centre de la politique régionale l'objectif de cohésion des territoires. Je ne parle pas de cohésion entre l'ex-Europe de l'Ouest et l'ex-Europe de l'Est, mais vraiment en tant que territoire. Il faut vraiment un objectif central, la cohésion à une échelle beaucoup plus locale. On a vu le mouvement des Gilets jaunes dans la rue. Je pense qu'on a une fracture. Il y a une crise des territoires, une crise sociale. Et ces dernières années, les pouvoirs publics, dont l'Union européenne, ont concentré une grande partie des efforts dans les centres-villes, dans les métropoles, sur la compétitivité, sans se rendre compte des besoins de campagne, les banlieues, les petites villes et les zones périurbaines. Quand le FEDER finance, par exemple, les projets du tramway au Havre, à Dijon, à Nice, moi, je suis très contente en tant qu'écologiste, j'appuie les deux mains, mais est-ce qu'on propose la même chose aux habitants de campagne ? Quand on referme des lignes ferroviaires qui n'ont plus d'accès au niveau des campagnes, je pense qu'à un moment donné, les investissements doivent aussi aller au niveau des petites villes de campagne. On peut et on doit se réorienter au niveau des fonds européens vers un développement plus équilibré des territoires. Je pense qu'il faut travailler à une meilleure articulation entre le FEDER et le Fonds pour le développement rural et surtout simplifier l'accès au fonds au niveau des mesures administratives, etc. Donc, en fait, je mets l'accent sur les territoires ruraux, sur les périphéries et surtout sur les régions d'outre-mer. Je pense qu'il faut penser cohésion avant compétitivité. Et moi, je suis plus sur une économie circulaire, locale, que l'esprit de compétitivité. Parfois, il y a des petits projets qui sont financés par l'Union européenne et je pense que ça fait sens. Je donne un exemple. Dans le village de Chorgue, au-delà, on a financé un petit glacier, un marchand de glace qui fait ses créations de glace. Le fonds européen a donné 15 000 euros. Ça a recréé un lien social. Ça fait en sorte qu'il y ait un petit commerce qui soit sauvé et on a développé dans ce village du social. La période de programmation actuelle, donc 2014-2020, touche à ta fin. Le Parlement européen et le Conseil travaillent sur les autres priorités, donc jusqu'en 2027. Et au sein du Parlement européen, la politique de développement régional et de cohésion de l'Union relève de la compétence de la commission régie dont je l'ai pas. Pour le groupe d'Ever, donc notre groupe, il est important de préserver les fonds de cohésion dans le cadre financier de 2021-2027. Il faudrait qu'on arrive à un budget qui soit au moins égal, voire plus, parce que le budget actuellement est en danger par rapport au fait que le Brexit va nous priver, au niveau de l'Union européenne, de ressources importantes. Le développement d'options pour l'Union européenne, la défense, pour moi, c'est un gros budget, enfin, il capte beaucoup de budgets de l'Union européenne. Le fait que les États membres rechignent à augmenter les ressources de l'Union européenne, que ce soit via des ressources propres ou via des contributions nationales. Et en tant que membre de la commission régie, tous les jours, je travaille là-dessus pour que cette politique de cohésion soit vitale pour les régions européennes. Donc il faut la préserver. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup. Est-ce que, souvent, quand on organise des conférences, des débats sur ces questions-là, sur les fonds, il y a une chose qui revient très régulièrement dans les critiques exercées par, données par les participants, c'est de dire que ces dossiers sont trop compliqués à manquer. Et par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'Europe a financé, notamment pour plein de communes, le Wi-Fi gratuit. Et l'idée, c'était de développer ça. Sauf que, quand en West France, on s'est amusé à faire la carte, parce qu'avec l'Union européenne, qui est plutôt très transparente, on a tous les résultats, on s'est aperçu que, globalement, c'était plutôt des villes proches des métropoles du département qui en ont bénéficié. Parce qu'il fallait répondre de manière rapide et il fallait également remplir tout un dossier. Et pour une petite commune où parfois il y a plus de chiens que d'habitants, ce n'est pas possible à le faire. Je parle de Saint-Georges-en-Bois, près de Surgères, en Champs-Maritimes, je connais bien, par exemple. Est-ce que ça, c'est une critique que vous entendez et est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose ? Alors, justement, on a demandé, sur la commission pêche, on parle de petits pêcheurs qui demandent des subventions, ils ont des pointus, des petits barques ou des bateaux de 12 mètres. Et on leur demande de faire un dossier qui fait cette taille-là. Le temps qu'ils remplissent le dossier, ils arrêtent et ne remplissent plus le dossier. Donc, on a demandé une simplification de tout ce qui est administratif et de procédures pour demander l'effondre. Vous avez demandé ça à qui, en fait ? À la commission. D'accord. Et ici, au mouvement européen de suivre ce dossier, en fait, comment se passe, justement, cette discussion ? Alors, au sein des groupes de travail, on en discute. Ensuite, on envoie un dossier à la commission européenne où on signe un amendement demandant, justement, la simplification des dossiers administratifs. On a les retours. Donc, tout ça, on peut le suivre sur le site du Parlement, sur les conditions. Tout est transparent. Merci beaucoup. Je me tourne vers Marcel Vignard. Comme je l'ai dit, Marcel, vous êtes président de la... Je dis Marcel parce que je l'ai connu à l'époque où il était encore à la CLDT. Il est engagé sur les questions européennes depuis très, très longtemps. Moi, qui m'intéresse sur les questions européennes depuis 2005, Marcel, vous l'étiez déjà avant. Donc, c'est vraiment quelque chose dans votre parcours de vie qui vous a marqué. Et je sais aussi que vous êtes dans l'Europe pas concrète, mais en tous les cas, qui doit faire avancer réellement les choses. Et est-ce que vous pourriez nous dire, dans le cadre de votre intervention, déjà, premièrement, ce que fait un peu l'infantation Europe parce qu'il y a peut-être des gens au sein du mouvement européen qui ne connaissent pas encore ce think tank. Et puis, également, est-ce que vous pourriez nous dire la place des territoires justement face au développement européen ? Merci, Fabien. D'abord, bonjour à tous. Moi, je suis très heureux d'être à Bourges et d'être très heureux d'être ici parce que je me sens dans la famille. Et quand on est dans une famille, on n'est pas obligé de prendre des précautions, parler. Et, oui, ça fait à peu près 50 ans d'histoire européenne et je suis plus européen que jamais. je n'ai pas envie de dire que les choses sont agréables malgré tout. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas passer du temps sur la confrontation Europe. C'est une très belle association. Si vous la connaissez pas, ça vous manque. Allez sur son site. Il vient d'être fait et il est encore plus agréable et il n'y a pas de bonnes choses. Par exemple, on a fait la semaine il y a 15 jours une conférence sur la question de l'immigration qui sera un peu d'ordinaire. Allez-y, c'est accessible. En revenant ce matin, qu'est-ce qu'il y a de marquant dans l'actualité européenne ? Et moi, j'ai retenu deux choses très récemment. Les élections d'Espagne, c'est une semaine à peine, et qu'est-ce qu'on a vu ? Le parti d'extrême droite double sa présence au Parlement espagnol. Ça confirme que l'Europe est confrontée à un problème démocratique extrêmement violent ou durable. Deuxième chose, alors ça c'est très connu, deuxième chose moins connue, j'ai lu cette semaine que British Steel, qui était une très grosse société, une britannique qui s'est érangée, est passée sous capitale chinoise. Et il dit que l'Europe de la CK, celle de ma petite jeunesse, un bon gros, de l'Europe de la CK, il n'a plus resté grand-chose maîtrisé par des capitaux européens, et donc il y a peut-être un problème au niveau du développement de l'Europe, et peut-être que c'est vrai qu'on voit que l'Europe risque de perpiller dans le combat majeur que se livrent les USA et la Chine. Alors, est-ce que je suis un des territoires ? Ben non, parce qu'il me semble qu'il y a un consensus, et je pense qu'entre nous, mais ça ne fait même pas débat, on a absolument besoin d'une Europe beaucoup plus politique, beaucoup plus stratégique, capable de développer des politiques qui répondent à des enjeux majeurs comme on ne les a jamais connues. Et par rapport à ça, moi je suis convaincu que la question du territoire est la question centrale, essentielle, incontournable. De moins, on se rend à la crise démocratique. il y a un affaiblissement majeur de la légitimité des institutions et des élus. Non, je dis ça à côté de deux élus dans la République. Et c'est un vrai problème pour nous tous. C'est pas parce qu'ils font moins bien leur boulot qu'il y a, c'est qu'on est dans une crise extrêmement profonde de la démocratie, qui se traduit par la montée des partis populistes, des partis non pro-européens, mais qui se traduit aussi au quotidien par l'accentration des clivages entre nous, dans nos sociétés. Dans nos sociétés. Nos débats sont de plus en plus violents, de plus en plus crispés. On va de moins en moins avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est ça qui est en osée de la démocratie. Et en fait, elle est en danger, et ce qui est en danger, c'est un morceau de notre histoire, de notre culture. Donc, la question de sauver la démocratie en Europe, de redonner du sens à la démocratie libérale, comme on l'appelle, c'est-à-dire avec des élus qui ont une légitimité à agir en nom d'eux, pour compter ensemble un destin, c'est un des enjeux phénoménales de l'Europe d'aujourd'hui. Et si on ne redresse pas cette question démocratique, on n'aura pas une Europe capable de porter les politiques dont on a le droit. Deuxième question, deuxième enjeu, pareil, de l'acier, donc même s'il faut préserver le climat, préserver la biodiversité, il faudra encore quelques jours avant qu'on se passe d'acier. On aura du mal à faire l'acier sans lâcher le carbone. Encore un. Mais l'Europe vient de se doter d'une politique, elle a annoncé une politique qui fait sens à mon avis, puisque l'objectif neutralité carbone en 2050. Il y en a qui disent que c'est trop vite, d'autres qui disent que c'est pas assez vite, bon, ça, c'est un débat, mais quoi. Et l'Union européenne commence à poser des actes qui vont dans ça. Un des actes qui a été posé au printemps dernier, c'est l'obligation pour une constructeur automobile de faire des voitures qui émettent moins de CO2. Avec un objectif précis, entre 2020 et 2030, en gros, il faudra baisser de plus d'un tiers les émissions de CO2. Obligation. Alors, il y en a qui disent que c'est trop tard, il faut faire plus, d'autres qui disent que c'est trop tard, trop vite. C'est pas le sujet. C'est un vrai sujet, mais c'est pas le sujet que j'avoue. Donc, la Commission européenne, la Commission, le Parlement, le Conseil, ont fait leur travail habituel et on est arrivé à cette décision qui s'impose. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quoi quand on parle d'un territoire ? Ça veut dire que dans les dix ans qui viennent, on va changer le parc auto-médie. C'est clair. Il y aura moins de voitures à essence, beaucoup moins de voitures au gasoil, plus de voitures à effet, etc. Déjà, ça, ça ne va pas être si simple que ça. Ça va sans doute coûter un peu plus cher. Il y a des gens qui auront quelques soucis. mais ça veut dire aussi que la vallée de l'art, où on nous a, c'est une vallée où l'essentiel de l'activité, c'est ce qu'on appelle le décolleteur. Les gens qui fabriquent les pistons. Il faut qu'on commence à leur dire que demain, on n'a plus besoin. Ça veut dire qu'à Brodez, l'usine Bosch qui fait des injecteurs pour les voitures des ailes, demain, on n'a plus besoin. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, sur ces questions-là, qui sont clivantes, qui sont clivantes, difficiles, est-ce qu'on peut prendre des décisions légitimes qui descendent comme ça sur les gens et au bout d'un moment de leur dire qu'est-ce qu'on fait ? Comment on veut ? Est-ce qu'on ne prend pas le risque dit que pour une partie de ces gens-là, leur avenir est bouché et qu'on va en entendre quelques-uns qui vont dire c'est l'Europe qui est ici. On ne peut pas, on ne peut pas, sur des questions aussi exigeantes, aussi difficiles, faire sans les territoires. On ne peut pas faire sans les territoires. Parce que c'est là que vivent les hommes et les femmes. C'est le premier point. Je finis. Je finis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour moi ? Je vais dire. Je vais dire. Deuxième point. J'ai dit crise démocratique. On ne peut pas s'assassister. Redonner de la légitimité à la décision politique, c'est faire en sorte que le maximum d'hommes et de femmes puissent participer à des processus délibératifs. Là où ils vivent, à partir de leurs problèmes, c'est-à-dire dans les territoires, dans les territoires, pour qu'à minima, ils comprennent, ils aient quelques informations qui comprennent les moyens qu'ils ont. la majorité des citoyens français pensent que les centrales nucléaires s'arrangeaient de CO2. Alors on peut être contre le nucléaire. Nous ne disons pas que ça rejette de CO2, ce n'est pas grave. Et la majorité des gens pensent ça. Donc expliquer à quel problème on est confronté. Qu'ils vérifient que tout le monde n'a pas le même point de vue, qu'on est dans des situations différentes, des points de vue différents, et qu'on accepte de s'écouter. Et qu'on commence à chercher des solutions acceptables pour tout le monde. Ça, c'est dans les territoires. Et si on ne fait pas dans les territoires, la radicalité qu'on voit monter, elle va continuer. Elle va continuer. Et donc, c'est un impératif pour l'Europe. Et l'Europe de la diversité, c'est admettre comme que les territoires ne se ressemblent pas. Je reviens sur la question de la réduction du CO2 pour les automobiles. L'impact n'est pas les mêmes pour tout le monde en français. Ce n'est pas le même. Mais c'est radicalement différent entre des pays comme l'Allemagne et la France qui ont des fortes industries automobiles. Et le luxe en nombre d'autres n'en vont pas du tout. Et quand on veut qu'on arrête de brûler du charbon, à nous, ça ne coûtera trop cher, on n'en a que que l'usine de centrale. Et ce n'est déjà pas facile d'aller faire. Mais pour les Polonais, c'est une autre perte manche. Une perte manche. Donc je dis, je dis, la Commission européenne, le Parlement européen, le Parlement national, la collectivité territoriale, on a, les associations, le membre de la société civile, on a l'obligation de faire autrement, de partir des territoires, d'être dans une mécanique de subsidiarité, mais qui soit réelle. C'est-à-dire, on traite là où on peut les problèmes qui sont traités dans des directions communes et partagées, mais ça ne peut plus être la décision qui vient du pôle et qui laisse les citoyens face à leur problème. On est devant ce dilemme-là. Je pense que si on ne prend pas ce chemin-là, on va avoir du mal à relever les défis auxquels on est confrontés. Donc les territoires, c'est vital, c'est au cœur. Merci beaucoup. On peut l'applaudir aussi. Mais dans le processus concrètement, Marcel, par exemple, sur le charbon, c'est un très bon exemple, l'apologue, quand ils ont refusé récemment de signer quelque chose au niveau européen sur la lutte contre le réchauffement climatique parce qu'ils ont dit « vous êtes bien gentil, mais moi, mon intérêt national, c'est de défendre le charbon. » Ou en tous les cas, pas à la vitesse que vous disiez. Et donc la Pologne, plus un ou deux d'autres pays, a tout bloqué. Donc comment est-ce qu'on fait pour que, justement, il y ait des décisions qui soient prises intelligemment en fonction des territoires et pas en fonction de la tyrannie de la minorité ? D'abord, la tyrannie de la minorité, je ne suis pas sûr. Je pense que, venu au niveau européen, au niveau européen, chaque pouvoir politique défend une partie des intérêts qui sont les siens, mais c'est de les conjuguer avec un intérêt commun et ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Ma conviction profonde, c'est que les hommes et les femmes dans les territoires, si on travaille avec eux, ça va être un responsable. Ça va être un responsable. Mais les questions du climat, les questions de cohésion sociale, les questions de mode de développement, de mode de vie, ne divisent pas tant que ça, les Européens, pas tant que ça. Mais ils ont des trajectoires différentes à prendre parce qu'ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas la même situation. Vouloir traiter le problème de l'immigration de la même manière pour tous les pays européens, c'est un non-sens. On n'a pas les mêmes histoires. On n'a pas les mêmes histoires. Est-ce qu'un breton et un basque ça parle toujours pareil ? Ben non. Ben non. Pourtant, c'est bien deux, je pense. je pense qu'il faut prendre son bâtiment pour la main. Organiser partout. Là où sont les citoyens. Donc avec les gens qui les côtoient. Avec les gens qui... Nous, le mouvement européen, diverses et variés, on ne côtoie pas tout le monde. Et quand on va travailler avec les gens d'Emmaüs, par exemple, eux, ils côtoient des gens qu'on ne voit jamais. Quand on va avec la tête des carmes, ils côtoient des gens qu'on ne voit jamais. Et donc comment on prend petit à petit en compte leurs problèmes qu'ils se rendent qu'on les a entendus et comment, au niveau européen, on se pose la question non pas de traiter les problèmes au cas par cas. Un coup, je te fais le charbon, un coup, je te fais le taux. Mais comment est-ce que par rapport à un objectif commun, on mesure qu'on a des réalités territoriales différentes et comment on prend les moyens d'accompagnement et de développement économique de ces territoires-là. Si on propose quelque chose, moi, j'ai connu pendant 40 ans, j'ai été responsable syndical. J'ai connu des dizaines de milliers de fermetures de boîtes. Le problème n'est pas la fermeture de boîtes. Le problème, c'est l'incapacité qu'on a parfois à proposer un avenir aux gens dans la boîte ferme. C'est ça, le problème. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie à Loïc Carvan qui est député national de ce département. Vous êtes à la République En Marche. Vous êtes spécialisé notamment dans la question de défense. J'ai envie de vous dire dans les territoires, on connaît bien son député. on connaît mal nos euro-députés. Je sais bien que moi, à West France, j'essaie régulièrement d'interviewer des euro-députés et de vous intervouer de publier des choses. Mais ça, ce n'est pas forcément évident parce qu'on n'est pas dans un espace public européen. On est malheureusement encore dans un espace public national. Même si je suis d'accord de la commune au monde, tout impacte et ma première vient de le montrer. Comment est-ce que vous voyez cette incarnation politique justement de l'Europe dans les territoires ? Pour commencer, je vais vous donner une approche très personnelle et un peu issue des années, deux ans et demi maintenant d'expérience. J'étais nouveau il y a deux ans et demi. Dans cet intitulé « Comment rapprocher l'Europe de ces territoires ? » Je vois à la fois quelque chose d'extrêmement positif pour l'Europe et pour la République que je suis, c'est dans le possessif ces territoires. Parce que finalement, déjà là, on introduit une notion d'intérêt de l'Europe pour ces territoires d'affect, de relations presque filiales. Et en même temps, il y a dans le même intitulé quelque chose d'un peu délétère, désespérant, c'est qu'on ne questionne même pas l'éloignement, la distance, on essaie de comprendre comment faire pour la raison. et donc moi, je voulais réfléchir un peu sur cette notion de distance et vous dire d'abord que, en partant de mon expérience de député du Cher, d'une circonscription très rurale qui est à 165 km. D'abord, nous, on est très proche de Bruxelles géographiquement. On est à 500 km. Il faut penser qu'il y a des gens qui sont à Sparte, qui vivent 15 000, 16 000 habitants en Grèce qui sont à 3 000 km. Et donc, je trouve que, déjà, là, on ne devrait pas être dans cette distance. On est à côté. Donc, ce n'est pas une question de géographie, ce n'est pas une question financière, parce que vous avez commencé à le dire, il y a beaucoup de fonds européens et vous disiez qu'il y en a beaucoup qui vont vers les centres-villes, etc. Mais je dois te dire, je dois témoigner qu'il y en a beaucoup qui vont vers la ruralité. On a parlé de la PAC, bien sûr, mais vous savez, moi, j'ai visité, par exemple, la banque alimentaire à Bourges, mais la plupart des palettes, elles sont financées, c'est FEAD, c'est le fonds européen d'aide aux démunis, c'est cet argent qui vient directement de l'Europe et après ça, ça va dans les CCAS, dans les communes. Pour les locaux de la salle, 5 millions d'euros pour Péry numérique, pour l'accès internet, 4 millions pour le canal de Péry. C'est la Marpa de Sosé, c'est le Pôle de l'Ais de la Linière, c'est le lycée Jean-Guyenot à Saint-Amand, c'est le CCAS Domaine de Couture qui distribue ces palettes de la Banque Alimentaire liées par le rang. Et donc, la distance, elle n'est pas dans une absence pour moi de fonds ou d'actions. Elle n'est pas forcément non plus complètement institutionnelle, même s'il y a des choses, mais ça ne sera pas mon sujet aujourd'hui. Je note d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Comité des Régions dont on parle très peu, mais en fait, qui est l'instance de représentation des territoires et d'une sorte d'assemblée des représentants locaux, d'ailleurs, d'un certain nombre de collègues qui siègent là-bas, des collègues qui ont une responsabilité régionale. Mais, pour moi, la distance, elle est avant tout cognitive. En fait, on a une Europe qui, pour beaucoup de mes concitoyens, beaucoup de citoyens de ma circonscription, une Europe qui est à la fois incompréhensible, invisible et impersonnelle. Et le principal problème, je crois, en tout cas, un des problèmes que je soumets à votre attention, c'est qu'elle est désincarnée démocratiquement. Il n'y a personne pour dire dans une inauguration que les fonds européens, en fait, c'est des fonds qui sont en gestion par la région, mais c'est des fonds européens. Et par contre, vous avez des élus régionaux, vous avez des élus départementaux, vous avez des élus locaux pour parler de leur financement à l'avis. Et moi, en deux ans et demi, je n'ai jamais vu un député européen sur aucun de mes régions. Et là, je pense que on touche quelque chose. si vous regardez, je vais prendre un exemple de chez Rigno Europe et même à la République en Marché, avec Stéphane Séjourné publie régulièrement son agenda. Et son agenda, c'est Paris pour Bruxelles, 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 Paris pour Bruxelles. Et là, je crois, je vais peut-être un peu qu'on a un sujet à la fois parce que les élus régionaux, départementaux, etc. ne prennent pas toujours le temps de dire la source réelle des fonds et puis parce que les députés européens, les élus européens ne peuvent pas être créés. Et quelle est cette démocratie finalement dans laquelle les députés, les citoyens ne se rencontrent pas ? Je crois qu'ici, vous pourriez dire que c'est impossible, moi je ne le pense pas. Vous regardez les Etats-Unis, ils ont 435 députés, l'Union européenne c'est 730 ou 735, à peu près le même territoire. Donc aux Etats-Unis, un député représentait 700 000 personnes. On aurait exactement le même ratio si on avait des députés. Et je crois que là, on touche aussi la question du mode de scrutin. Le scrutin proportionnel est un scrutin qui éloigne les citoyens de leur représentant, qui favorise les logiques partisanes. Les députés sont choisis d'abord par les partis avant d'être choisis par leurs citoyens. Et qui met de la distance. Vous savez, moi, pendant la crise des gilets jaunes, tous les gens connaissent mon adresse, ça conduit d'ailleurs à quelques débordements parfois, mais ils doivent quand même m'accrocher par le bord de la veste. Et je les côtoie tous les jours et je suis responsable de ce que je vote. Il peut un peu le dire directement. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, pour terminer, je crois qu'on a besoin de re-territorialiser nos élus européens et qu'aujourd'hui, finalement, l'Europe, c'est un peu papa et maman qui envoient de l'argent et ne prennent jamais le temps de venir voir leurs enfants. Est-ce que... Est-ce que... Je vais vous dire à faire un gros après un coup de question. Oui. Et vous voyez, par exemple, pour compter qu'un de votre camp, Marie-Pierre Vébregne, une ancienne des jeunes européens d'ailleurs, elle était présente, j'ai vu dans Ouest-France qu'elle était présente à plusieurs événements dans Rennes, etc. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait... On en a, entre guillemets, alors vous avez dit 735, il me semble qu'on est 751, alors je laisserai Alexandra sur le couple Europe chez pied, mais il me semble que c'est 751 d'euro-députés tant que nous avons nos amis britanniques. Il y en aura un petit peu moins, mais la France va en gagner après. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait, qu'il faudrait donc, finalement, faire des... territorialisations, on a supprimé les circonscriptions, les euro-circonscriptions qui, des fois, allaient de La Rochelle à Brest, qui étaient impossibles à couvrir. On entendait souvent les élus râler contre ça. Est-ce que... Deuxième question, vous disiez qu'il fallait des élus territoriaux qui représentent des intérêts des territoires. Alors, en plus du Conseil européen qui représente les intérêts nationaux, en plus du Parlement européen qui représente les intérêts directs des citoyens, est-ce que vous pensez qu'il faudrait une sorte de Sénat avec des... Une sorte de... Je crois qu'en Allemagne, on dirait une de strats, des élus locaux, par exemple ? D'abord, je crois qu'avec les circonscriptions régionales, c'est exactement la même chose que moi, ce que je vous décris, ce n'est pas tellement votre législature, c'est plutôt celle d'avant, avec les circonscriptions régionales. Et vous avez... Même nous, quand on appelait les cartes bleues, on a dû aller sur Wikipédia pour trouver le nombre de députés européens de la région. Allez sur toute l'Europe. Un EU, vous verrez, c'est ça. Je m'attire avec Wikipédia, mais voilà. Après, ce que j'attire, je soumets ça au départ, en fait, si on veut territorialiser, si on avait des circonscriptions, 700 000 habitants, ça fait deux députés pour Lyon, ça fait un député pour deux départements. Ce ne sont pas des zones qui sont impossibles à couvrir. C'est pour ça que je soumets ça à la discussion où je fais fausse route, mais c'est vraiment un ressenti très fort, je pense, que les politiques et dans la crise démocratique que vous évoquiez, monsieur, et dans les réponses qu'on voyait apporter qui doivent prendre en compte la diversité des territoires. Je pense que de la territorialisation, le fait de venir à une circonscription pourrait peut-être être une députée. Merci. Alors, avant que vous réagissiez, je voudrais donner la parole à quelqu'un qui ne s'est pas encore exprimé, Laurent Ciglalopère, de la Caisse des dépôts. Est-ce que vous pourriez nous parler justement du financement européen des territoires ? Parce que vous, vous êtes un acteur justement très très important en France de justement du rapport au territoire, du financement au niveau des territoires. Est-ce qu'il y a une dimension européenne là-dedans ? Est-ce que vous avez des relations avec d'autres institutions par rapport à ça ? Je vous en prie la parole à être là. Merci. Bien que vous avez l'habitude depuis la naissance de la part l'année dernière. On va parler à la fin de l'étude. La tâche n'est pas tellement difficile aujourd'hui parce que, d'une part, je dois essayer de vous expliquer ce qui est la Caisse des dépôts parce qu'aujourd'hui 90% d'entre vous ne savent pas ce qui est la Caisse des dépôts. On en entendait parler mais ils ne savent pas ce qu'elle fait. Deuxièmement, j'ai très envie quand même de réagir par rapport à ce qui a été dit. C'est un peu compliqué. J'ai essayé d'aller à l'essentiel pour vous expliquer aussi un petit peu ce que c'est pour nous les financements européens. Alors, premier rappel, je vais essayer de ne pas vous asséner trop de chiffres parce que ce n'est pas très bon là-dedans. Juste, environ en France, il y a 2 à 3 milliards de fonds structurels d'euros qui arrivent en fonds structurels en financement. La Banque européenne d'investissement finance par an environ 8 milliards. Et là, on parvient du financement, c'est-à-dire en opposant d'un côté les fonds structurels qui sont normalement des subventions, alors que la BEI, la Banque européenne d'investissement, va être plus sur des instruments financiers, c'est-à-dire quelque chose dont on attend un retour financier. Là, on a 7 ou 8 milliards et au sein de ces 7 ou 8 milliards, vous avez environ 2 à 3 milliards qui sont issus de ce qu'on appelle le plan Juncker. Je vous réexpliquerai très rapidement ce que c'est ce plan Juncker. Dans ce cadre-là, il existe en France la Caisse des dépôts, comme il existe en Allemagne la CAIW, comme il existe en Italie la CASA, comme il existe en Pologne le BGK, etc. Une association regroupe l'ensemble de ces institutions qui s'appelle l'Elti, une présidente, une espèce d'investisseur de long terme européen. Ça répond à votre question. La Caisse des dépôts par rapport au territoire a un rôle particulier. Elle existe depuis 200 ans. C'est une institution qui est publique, qui agit pour l'intérêt général mais qui a une particularité. C'est qu'elle est publique mais qu'elle ne dépend pas du gouvernement. Elle a été créée il y a plus de 200 ans. C'est une histoire très rapide. 1816, en au lendemain des guerres napoléoniennes, en France ou Badon-Napoléon, dans 1816 la France elle est ruinée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus de soucis. Par contre, il reste de l'épargne chez les citoyens. Les 789 qui sont citoyens. Mais ces citoyens ils n'ont aucune envie de donner leur argent à l'État parce qu'ils avaient 30 ans qu'à la guerre. Donc l'argent il sert à financer la guerre qui est un objectif moyennement général et moyennement rentable. Donc, Louis XVIII dit moi j'aimerais bien mobiliser cette épargne pour pouvoir investir sur le long terme. Mais si je demande aux citoyens de faire soit je réquisitionne et ça ne marchera pas et que ça s'appelle l'impôt et ça va aller dans le budget soit je fais quelque chose de séparé du gouvernement séparé de l'exécutif. et depuis ça a changé souvent de nom mais c'est votre libraire. Le libraire si vous vous mettez à votre banque environ les deux tiers vont être remontés par votre banque à la tête des dépôts et va ensuite investir. Et va investir tout au long d'histoire ça va servir j'en ai parlé du canal du Berry qui doit sans doute faire partie des canaux pressinés je suppose à la fin de la troisième à la fin du 19ème siècle et donc la caisse des dépôts elle a financé les canaux pressinés elle a financé les chemins de terre elle a financé la reconstruction au lendemain de la guerre mondiale elle a financé la politique de la ville et elle finance aujourd'hui le logement un logement sur quatre qui est construit en France est financé par les caisses des dépôts c'est à dire avec d'autres livrets en passant par ce qu'on appelle de manière impropre l'argent des notaires et donc cet argent retourne dans les territoires mais j'entends ce qui a été dit c'est pas une façon aveugle il y a le sentiment qu'aujourd'hui ces territoires ne reçoivent plus donc ils sont moins privilégiés par rapport aux métropoles et donc on a créé il y a maintenant deux ans la banque des territoires au sein de la caisse des dépôts il y a non pas une antiquité mais un élément qui a été une marque qui regroupe différents acteurs du nébuleux caisse des dépôts afin de pouvoir agir au plus près de faire un tichet unique d'entrée sur les territoires et cet élément là est en synergie avec la politique européenne et donc cette concordance entre les priorités d'une européenne et celle du groupe qui a été dépôt elles se sont développées et elles se sont beaucoup développées depuis 2012 à 2014 pardon avec le plan Juncker le plan Juncker c'était quoi ? quand Jean-Claude Juncker est arrivé et décidait président de la Commission européenne il a dit depuis la crise financière de 2007-2008 l'Europe manque d'investissement nous manquerons d'investissement de long terme notamment dans les infrastructures dans les infrastructures ce sont les investissements où vous payez aujourd'hui et vous recevez l'argent plus tard comment relancer cet investissement par rapport à ce qui se passe aux Etats-Unis en Aise et donc on va créer un fond on a fait un peu d'argent on a fait un peu de propriété budgétaire puis on a demandé aussi à la Banque européenne d'investissement de mobiliser de l'argent et en fait ce qui manque ce n'était pas contre l'argent ils en étaient bien conscients ce qui manque ce sont des projets des projets qui sont bancales c'est-à-dire des projets qui sont rentables alors des projets qui sont rentables qui peuvent être rentables immédiatement rentables à terme ou qui peuvent être rentables s'il y a un peu de subvention et donc tout dépend de l'économique du modèle économique que vous allez mettre en place et donc ce quand le cœur se met en place et ça marche c'est-à-dire qu'avec finalement peu d'argent au départ c'était 21 milliards de mise on a réussi à financer 315 milliards d'euros de projet sur toute l'Europe on va passer ensuite à 500 milliards le problème c'est que personne le sait et qu'un projet c'est une réussite mais si personne le sait c'est un échec et donc il a fallu et il faut changer cela et comment rapprocher le plan Juncker du territoire ça a été le rôle et c'est le rôle des NPBI la Caisse des dépôts et de ses petits camarades et nous avons pendant 5 ans œuvré pour expliquer à la Banque Européenne de l'investissement à la Commission au Conseil qu'il fallait que nous puissions nous acteurs du terrain acteur local pouvoir avoir un accès direct au moins de manière restreinte à une partie de cette garantie et c'est ce qui va exister à partir de 2021 où nous aurons accès à 25% de la garantie européenne dans le plan investi voilà comment est-ce que nous Caisse des dépôts nous investissons maintenant je vais réagir sur quelques points sur ce qui a été dit précédemment juste avant que vous réagissiez sur ce dossier là j'ai une question donc le plan Juncker que tout le monde appelait comme ça parce qu'on pensait que ça n'allait pas réussir on disait comme ça c'était lui qui allait avoir la réponse ça c'est l'explication que j'en connais Juncker oui mais je la trouve pas mauvaise surtout au début en gros c'était de faire un effet levier comme on dit c'est à dire mobiliser l'argent qui dort en donnant une garantie et ça a fonctionné ça a vraiment fonctionné le problème de l'effet levier c'est que vous saupoudrez alors moi je vous ai sorti tout à l'heure un exemple avec beaucoup d'argent européen mais souvent c'est l'effet levier le petit coup de pouce pour faire par exemple moi qui viens de Bretagne la ligne à grande vitesse il y a eu les élus bretons ont négocié il y a eu un coup de pouce de l'Europe ils ont réussi à négocier des déblocages de francs etc c'est des centaines de millions d'euros mais c'est finance par rapport à un projet qui fait des milliards et des milliards et donc monsieur Cargon disait qu'on ne voit jamais les élus européens au moment des inaugurations par exemple c'est aussi en partie à cause de ça c'est à dire que l'effet levier c'est très bien mais il n'y a pas de projet phare est-ce que c'est pas pernicieux de ce point de vue là c'est là que c'est très efficace ça permet de développer des territoires mais on ne sait pas que c'est un projet européen Marcel disait qu'on était en faillie et qu'on pouvait dire des choses je suis totalement en désaccord avec vous non totalement l'effet levier c'est quoi l'effet levier c'est simplement que sur le point de vue c'était 21 milliards en fait sur ces 21 milliards il n'y avait que 6 milliards d'argent nouveau le reste étant soit du bote budgétaire soit de l'argent qui était réaffecté grâce à cet argent que vous mettez en investissement c'est à dire dans le capital vous êtes ensuite en situation de rendre un projet rentable en tout cas finançable et vous pouvez appeler du prêt premier effet levier deuxième effet levier une fois que vous avez appelé du prêt le prêt dans le point du coeur il était un effet levier de 3 une fois que vous avez votre prêt vous pouvez appeler les opérateurs qui vont construire le projet et là vous avez un effet levier de 5 le divisé d'effet levier au total de 15 on fait ça également donc l'effet levier c'est pas du sauf plus grave mais j'irai même plus moins c'est à dire que le point du coeur un des principaux reprises qu'on peut lui faire c'est que puisque c'était la bénie qui était l'opérateur principal qu'elle étant passée à Luxembourg elle ne pouvait pas avoir la visibilité et qu'elle était donc avec des grosses quand elle passait des puisettes elle avait des filets qui avaient des grosses mailles et donc tous les projets qui étaient en dessous de 30 millions elle avait du mal à les attraper et donc il fallait les opérateurs et c'est notre rôle de faire en sorte que nous puissions agréger des petits projets parce qu'un petit projet il coûte aussi cher à financer qu'un grand projet quand vous avez le suivi c'est la même chose or en proportion ça devient beaucoup plus cher donc vous avez un intérêt marginal à avoir des grands projets plutôt que des petits projets et donc InvestEU et c'est bien là tout l'enjeu va être comment est-ce qu'on va pouvoir financer des plus petits projets qui ne sont pas de saufoudrage mais qui sont des projets qui se voient localement et qui sont perçus réellement vous vouliez réagir à des propos et puis comme ça on va donner la parole ensuite aux autres intervenants allez-y monsieur dans le désordre excusez-moi parce que je vais être très curti premièrement j'aime citer un phrase de Pierre Moroy qui rejoint un peu ce que vous disiez qui était d'utiliser la politique c'est d'abord un territoire donc c'est vrai deuxièmement monsieur Pierre Moroy vous avez peut-être raison sur la territorialisation rapport au territoire sur le monde mais je ne dis pas que le premier pays qui équipe une Européenne c'est Grande-Bretagne et que si je ne me trompe pas jusqu'en 1999 on va dire que le sentiment pro-européen date et soit récent en Grande-Bretagne jusqu'en 99 les MIP donc les parlementaires européens britanniques étaient élus sur une circonscription donc avec un mode immunominal à un tour donc je ne suis pas sûr que le mode scrutin crée de l'adhésion en tant qu'hôpital troisième remarque encore une fois je suis très rapide j'étais un peu gêné quand même parce que vous disiez madame Rose la bureaucratie c'est les autres c'est toujours les autres la bureaucratie mais en fait on a tous on produit de la bureaucratie parce qu'on a du rational à produire et pourquoi je dis je dis ça sur le niveau européen c'est vrai que c'est compliqué les dossiers européens à remplir mais c'est compliqué pourquoi ? pour une raison simple c'est que l'argent privé lorsque vous mettez de l'argent privé et que ça se vaut on vous dit c'est un accident industriel lorsque c'est de l'argent public et que ça se vaut c'est pas un accident industriel c'est de la mauvaise utilisation des fonds publics et du coup vous vous faites ramasser les élections votre figure elle est épinglée par la Cour régionale des comptes etc et donc la prise de risque avec des fonds avec de l'argent public elle est beaucoup plus difficile qu'avec de l'argent privé et donc quelque part ça entraîne des difficultés et des obligations de vérification qui sont importantes deux derniers points un point très rapide par rapport à ce que disait Marcel oui tu as raison sur le fait que les entreprises quand on supprime une entreprise ce qu'il faut c'est voir qu'est-ce qu'on propose à la place mais la difficulté c'est on n'est pas en France on n'est pas chumpeterien on ne croit pas à la destruction créatrice et on n'arrive pas à rentrer dans cette logique alors comment est-ce qu'on est capable de transformer cette logique dernier point c'est mon premier dernier sujet on a parlé de la Pologne je vais vous citer une anecdote l'association précédemment on a dit on a un partenaire polonais qui s'appelle BGK au moment de la COP de Paris j'ai dit en tant que président tout le monde s'en fout des communiqués de presse qu'on peut sortir mais bon faisons droit quand même disons que nous Banque publique nationale on soutient le développement durable la finance durale la finance verte et la COP interne les polonais ont dit c'est gentil mais quand même moi je ne peux pas dire ça on propose un truc tordu on va faire un truc en disant que 25 membres de l'association ou 27 membres de l'association soutiennent ça sans préciser qu'on était battu dans l'association depuis le parti les élections polonaises ont eu à deux reprises ce n'est pas nécessairement le parti le plus ouvert qui a été élu en Colombie n'empêche que BGK maintenant ils sont complètement engagés dans les problématiques de finances durées de finances vertes même s'ils vous disent attendez faites de cas quand même j'ai des régions c'est compliqué pour les raisons qu'indiquait Marcel donc il y a un changement et ce changement il est dû à un élément qui est majeur je m'arrête là-dessus c'est que le monde de la finance a un effet de lier énorme sur le changement climatique il en a pris conscience il a peu de temps mais je peux vous dire on fait pas mal à ce confinement-là maintenant et pour avoir été encore il y a deux mois à Washington pour la session de l'UFMI dans la mondiale c'est que tout ce qui est finance durable finance verte c'est pas on va s'y mettre c'est aujourd'hui on y est c'est pas du greenwashing uniquement il y en a bien sûr mais c'est on n'a pas le choix c'est c'est l'instant alternatif merci beaucoup on peut l'applaudir on peut l'applaudir on peut l'applaudir on peut l'applaudir franchement c'est un peu rapide un préparez vos questions parce qu'on va faire un petit tour de table mais après ce sera à vous de poser des questions deux vous avez parlé de Grande-Bretagne qui quittait l'Union Européenne c'est le Royaume-Uni puisque le Royaume-Uni c'est le Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à moins que vous pensiez qu'il fallait réunifier d'Irlande alors ça je vous laisse la responsabilité c'est un bon sujet et 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 trois j'ai oublié donc tant pis pour moi madame La Rose vous pouvez y réagir et puis monsieur Carvan et après monsieur Finiard vous réagirez également et après on passera aux questions alors oui moi je voulais réagir à ce que vous aviez dit monsieur Fibordel le mot bureaucratie pour moi c'est un mot fort quand vous avez utilisé ce mot là je demandais simplement à ce que ce soit simplifié au niveau des démarches pour les petits projets quand je vois les projets que ce soit d'un petit agriculteur bio en économie circulaire quand il voit le dossier il fait marche arrière il ne demande même pas la possibilité d'avoir des comptes c'est pas une question de bureaucratie puisqu'il faut être transparent l'utilisation des comptes publics c'est très important il ne faut pas faire n'importe quoi avec des comptes publics mais au moins une simplification de la démarche et ensuite je réagis à monsieur Carvan par rapport aux territoires et aux régions nous dans notre groupe on a décidé parce que la semaine dernière j'étais sur Grenoble la semaine prochaine je vais donc à Bruxelles je repars de Bruxelles je vais à Mayork pour être sur ce que je vais tomber pour voir un peu ce qui se passe là-bas je pense que si chaque député en son âme et conscience et en sa responsabilité puisqu'on est quand même élu on est là pour travailler on n'a plus de circonscription mais on s'est fait un découpage pour notre groupe en délégation la semaine dernière on a pris la carte de France et on s'est coupé les départements et quand on est appré et qu'il n'y a personne et bien on se dit entre nous est-ce que c'est vrai c'est vrai et on est toujours vraiment dispo enfin on peut mais on essaie de nous faire dispo et aujourd'hui je suis là juste pour préciser les dossiers à remplir pour l'éducation nationale c'est aussi plusieurs kilos et pour en avoir envoyé plusieurs je peux vous dire c'est pas forcément facile mais les jeunes européens avec leur programme l'Europe par les jeunes anciennement l'Europe à l'école oui Marie je parle de l'Europe à l'école mais je sais que ça s'appelle l'Europe par les jeunes maintenant ça y est je me suis mis à la tâche monsieur Cameron vous vouliez réagir vous aussi ? d'abord pour remercier les parents d'être venus parler de l'enfance ça faisait deux ans et demi puis on devait faire non mais c'est vraiment non mais d'abord c'est vraiment pas une critique parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont structurelles dans la manière de voilà et ensuite moi je pense que ce que vous dites est vraiment évidemment très bien etc mais ça ne résout pas la question de la responsabilité démocratique vous avez vu dans les élections législatives il y avait une vague mais il y a des députés Nicolas Poissier qui ont résisté moi j'ai battu un député de très très peu un député socialiste dans mon prédécesseur de 600 voix seulement il y a d'autres logiques il y a une logique très personnelle quand on est très territorialisé quand on est sur une approche par circonscription et je crois que ça pourrait aussi être un élément et je me mets à la réflexion qui casse un peu les logiques nationales moi je ne pense pas que re-territorialiser avec des circonscriptions ça amenerait plus de nationalisme à Bruxelles en fait parce que je crois qu'il y a des territoires qui se proparent beaucoup plus d'un pays à l'autre qu'à l'intérieur même d'un même pays voilà quelques éléments vous êtes une des plus grosses délégations au Parlement européen au sein du groupe Renew Europe est-ce que vous faites des réunions comment ça se passe pour que vous puissiez travailler entre députés nationaux et députés européens je sais que chez vos amis socialistes il y a eu des difficultés à une époque parce que les bureaux nationaux avaient lieu au moment des sessions au moment du travail parlementaire est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi vous êtes en cours justement oui par exemple je crois que c'est la semaine prochaine nous avons alors moi je suis à la commission de la défense à l'Assemblée c'est ce qui renvoie aussi à la réalité de ce territoire et donc nous avons un déjeuner entre la commission de la défense et Nathalie Loiseau par exemple la semaine prochaine et là aussi on est vraiment en train de travailler sur la façon dont on va fonctionner parce que comme vous je pense qu'il y a beaucoup de choses à établir monsieur Grignard d'abord on apporte des sujets extrêmement compliqués et donc si on avait des réponses simples à apporter à ces problèmes-là ça serait pour ayant l'humilité de dire qu'on est devant des problèmes très compliqués et que toutes les bonnes volontés sont nécessaires moi je crois que le travail parlementaire peut beaucoup changer que l'articulation entre les parlements nationaux et le parlement européen est vitale moi j'attends vraiment j'entends il y a des choses qui sont mieux qu'hier c'est sûr moi j'attends le jour où dans les débats du parlement national et dans les débats des parlements nationaux on bâtisse une politique nationale en mettant en évidence ce que sont ou ce que peut être la plus-value européenne c'est ça or le débat national à l'aspect national je ne pense pas la qualité des députés du travail qui font mais on est quand même dans une division extrêmement fermée nationale des problèmes qu'on traite moi je pense que notre débat montre notre débat montre que on essaye fortement d'améliorer nos mécaniques actuelles qui sont très descendantes et il faut les améliorer il faut qu'on franchisse un pas très différent très différent qui est d'avoir des mécaniques montantes et de ce point de vue là je pense que moi je pense que le travail des députés et la vie des députés c'est un enfer c'est un enfer je ne sais pas comment vous réussissez à faire le coup c'est extrêmement difficile en dépit de ça en dépit de ça vous restez globalement c'est pas votre fait loin des citoyens vous restez loin des citoyens et hélas quand on interroge les citoyens sur la crédibilité qu'ils vous donnent elle est très faible et donc je pense que si vous dépensez encore davantage d'énergie pour tenter d'être plus près des citoyens vous allez vous fatiguer davantage on ne va pas entamer ce discrédit qui vous touche et qui n'est pas mental pour l'entamer vraiment je l'ai dit tout à l'heure je le redis ça veut dire qu'il faut organiser la société civile il faut l'organiser et il faut que vous considériez que la société civile c'est un relais indispensable de votre relation citoyenne parce que ce n'est pas vos bons mots ce n'est pas la qualité de votre travail qui fera que des gens qui ne vous écoutent plus entendront ce que vous dites c'est en permettant aux gens qui sont à côté de ceux qui ne vous écoutent pas de leur donner à ceux-là la possibilité de prendre la parole de rentrer dans un mécanisme de délibération et que vous soyez dans une interaction avec les gens qui organisent ça qu'à ce moment-là on changera la nature des choses et qu'on sera capable de construire des compromis acceptés par les gens bon s'il faut revenir deux minutes sur la crise des gilets jaunes ce qui est assez fabuleux et qui montre la profondeur du drame démocratique à laquelle on est confronté je ne reviens pas sur la légitimité ou pas des revendications de telles que j'ai eu on reconnaît tous qu'ils sont pour partie l'égo de vrais ce qui est très significatif c'est que ce mouvement assez puissant n'a pas été capable de se donner des porte-paroles reconnues et indiques par eux-mêmes ou être capable de formaliser un projet qui rassemblerait leurs problèmes or la question de la démocratie c'est la question du vivre ensemble vivre ensemble c'est se donner un destin commun régler les problèmes auxquels on est confrontés et donc si on ne sait pas organiser la société civile pour participer à cette construction je pense qu'on n'y arrivera pas voilà un beau message que je suis sûr que Yves Berton s'est mis à écouter puisque le mouvement européen est fédère non seulement des adhérents ce qui est sa particularité le mouvement européen France puisque dans les autres sections d'Europe ce n'est pas forcément le cas mais également des associations en sens sain comme selon l'Europe le mouvement des fédéralistes européens les maisons de l'Europe et encore d'autres et les confrontations pardon notamment et donc effectivement je sais que le mouvement européen essaie de jouer aussi ce relais auprès des institutions on passe au temps des questions j'ai une main qui s'est levée ici j'ai une main qui est juste là on va prendre une série de deux questions à chaque fois je vous demande s'il vous plaît de vous présenter puisque vous connaissez les intervenants mais eux ne vous connaissent pas et deux de respecter et là je vais prendre un tempo enfin je vais prendre un minuteur pour que pas plus d'une minute s'il vous plaît voilà comme ça ça évite les monologues et comme ça ça permet d'aller directement à la question je vous écoute monsieur allez-y levez-vous s'il vous plaît comme ça on peut vous voir si vous pouvez merci beaucoup bonjour Laurent Poirier je suis agriculteur aussi maintenant j'ai trouvé un autre métier puisque je ne vivais pas de mon métier pour ça je pourrais répondre de la PAC mais aussi j'étais vice-président européen du conseil européen des jeunes agriculteurs il y a connu les instances européennes j'étais aussi responsable national de la réforme de la PAC pour les jeunes agriculteurs au bureau entre 2012 et 2014 il y avait Jérémie Bussol qui était avec moi donc il est devenu député européen en marche voilà et moi je trouve que quand on parle comment rapprocher l'Europe de ses territoires heureusement que Marcel Grignard était là puisque enfin il est revenu à l'Utérapère je vais aller jusqu'au bout de la table ronde monsieur Zilberberg je ne vous ai pas compris vous êtes partis dans des techniques à mort alors qu'aujourd'hui j'ai l'impression que si on parle des élections européennes précédentes qu'est-ce qui était le principal débat on était toujours sur le traité de Lisbonne c'était quoi ce boulot on s'est encore fait voler la parlement européenne le trilogue le trilogue moi j'ai fini par ici et votre question s'il vous plaît alors la question je suis désolé je suis un peu dur mais comme ça je ne vais pas dire mais ce qu'il y a c'est que le trilogue c'est quelque chose qui est arrivé grâce au traité de Lisbonne on a mis le parlement européen au centre des discussions des grandes orientations type la PAC et votre et bien on ne veut pas parler de cette problématique là qui a fracturé la France en deux en fait par rapport à l'Europe et qu'aujourd'hui il est presque irréconciliable entre pro ou anti-européens est-ce qu'on ne paye pas encore le coût du référendum de 2005 où les gens ont eu l'impression qu'on est passé alors qu'il est utile parce que le trilogue ça a fait participer les débuts très bien ok merci beaucoup je suis désolé mais on a la compétence de votre question j'avais une question juste ici devant s'il vous plaît alors le métro le métro le micro le micro excusez-moi alors attendez vous l'aurez au prochain tour d'accord voilà au prochain tour premier ce sera vous allez-y oui Jean-Pierre Sonnier vice-président de l'association nationale des nouvelles ruralités d'accord qui regroupe des gens des élus des gens du monde économique du monde associatif et universitaire j'appartiens ce dernier collège j'ai plusieurs questions on se vient d'écouter les orateurs je vous remercie d'abord de cette réunion à l'eau que j'ai dans le chair je crois que c'est important qu'on puisse s'exprimer dans les territoires et vous illustrer parfaitement ce souci trois questions la première je vais commencer par votre député le carran je partage avec lui les remarques qu'il a faites tout à l'heure et pourtant le président de la république a proposé une liste nationale c'est-à-dire qu'on ne connaît pas de députés ils sont un peu plus éloignés qu'avant qu'en pensent-ils la deuxième question concerne les décisions au niveau du fonds social européen que vous avez évoqué madame je pense que c'est un bon exemple où on a rapproché les décisions des financements européens des territoires et au niveau du département du chair pour être précis nous avons pris en responsabilité la gestion de ce fonds social européen je pense qu'il faut le rapprocher au maximum des territoires et je pense que c'est une bonne illustration de ce qu'il faut faire ce qu'il ne fait pas forcément sur le plan professionnel j'ai travaillé en entreprise et les dernières questions au niveau législatif la troisième chose je pense que l'avenir c'est la jeunesse et c'est celle qui constituera l'Europe et je crois qu'il y a eu un développement par rapport à Grasmus qui a été ouvert aux affronts au valide à l'enseignement supérieure etc je crois que là il y a eu piste à suivre pour construire l'Europe de demain merci beaucoup alors je me tourne déjà j'ai eu plein de mains donc ça c'est très bien on refera un tour tout de suite après j'ai notamment vu par là-bas et monsieur qui est juste là qui veut réagir alors on a le traité de Lisbonne et la fracture et la fracture démocratique le mode de scrutin le FSE le rapprocher des territoires et également la jeunesse vous avez deux minutes chacun pour répondre alors moi je vais répondre par rapport au FSE des territoires on est en train de lancer au sein du Parlement européen justement l'Erasmus des territoires pour lancer justement une demande de fonds sur la base d'Erasmus mais pour les territoires donc c'est en train de se faire pour les élus pour qui ? pour tous les régions d'accord pour tous les régions donc c'est en train de se mettre en place alors on l'avait demandé pardon ? ça veut dire qu'en fait on est en train d'essayer d'allouer des fonds supplémentaires pour l'Erasmus des territoires je crois que la question si je l'ai bien compris c'est quel public va être visé est-ce que ça va être des jeunes est-ce que ça va être des élus est-ce que ça va être des... sur la ruralité en général pour l'instant c'était sur la ruralité d'accord voilà sur la ruralité après peut-être que c'est assez dans le rame mais en tout cas le projet c'était sur la ruralité d'accord ok monsieur Zitterberg vous vouliez réagir également ? non non je suis désolé d'avoir été de ne pas avoir été compris mais je n'ai pas j'essayerai la prochaine fois de nous mais moi je vous ai compris quand même mais c'est bien effectivement ce que vous avez dit monsieur je me permets de réagir sur la question sur la question des fonds j'ai récemment modéré une table ronde à Rennes justement sur ces questions des fonds et on avait eu une personne qui avait réagi un peu comme vous et c'est vrai que c'est des choses qui sont très techniques et c'est des choses qu'on reproche souvent au milieu européen et là pour le coup j'en prends ma part de responsabilité puisque peut-être qu'en tant que média peut-être que nous on ne fait pas assez d'informations et on ne donne peut-être pas assez ces mots-là etc. au quotidien donc c'est peut-être aussi une piste pour nous sur la forme je ne suis pas ici pour défendre la politique du présent je considère que dans une université d'automne j'ai essayé juste d'amener une idée un peu disruptive qui est vraiment profondément issue d'une conviction intime que je me forge à l'aune de ma propre expérience et des réflexions qu'on a aussi au niveau national sur la production de la proportionnelle mais sur le fond je pense que c'était exactement la même chose avec les circonscriptions régionales et encore une fois je veux rappeler mon expérience elle est issue pour l'écrasante majorité du précédent modèle et je n'ai pas vu voilà ce n'est pas quelque chose qui date de cette législature au contraire je crois qu'il y a des initiatives dans un certain nombre de groupes pour tenter d'apporter des réponses au-delà du mois de ce que ça et ensuite bien évidemment ce n'est pas la réponse ce n'est pas ça qui va faire mais je pense que c'est un des éléments que je voulais soumettre à votre réflexion M. Génière juste un mot pour dire que la mécanique il faut l'améliorer la mécanique ne règlera pas les problèmes de pratique et de relation je cite un chiffre je ne sais pas par cœur mais en gros le pourcentage de personnes capables de dire qui est ministre de l'économie en 30 ans il est passé de 40% capables à 20% capables pourtant tout le monde connaît le maire excusez-moi je fais des envolées véritables des fois monsieur allez-y oui bonjour je suis Christophe Bizeau président du mouvement européen du Loire alors je vais faire quelque chose d'original je vais utiliser les propos vous êtes le premier que j'entends à pouvoir battre Domine Criquet au niveau de la voie de Rhin vous avez parlé de développer la subsidiarité vous avez parlé d'accroître le processus délibératif et bravo moi j'aurais voulu savoir madame la députée ou éventuellement après qu'est-ce que concrètement ça voudrait dire au-delà d'organiser des discussions entre les citoyens parce qu'on peut tout en discuter on peut plus en parler mais qu'est-ce que ça voudrait dire pour que les citoyens aient véritablement une importance et qu'ils puissent prendre part au processus de décision merci beaucoup j'ai des questions par ici une main qui avait été levée par ici Marie tu as parlé déjà je vais prendre trois questions je vais prendre la question au fond et Marie et après comme ça on prendra trois questions après oui I see you my friend merci j'en suis arrivé président le moment européen j'ai deux questions le plus rapidement possible la première à propos de la représentation des élections est-ce que l'option que vous avez pu évoquer ici ou là de représentation très locale dénuité pour un projet territoire est-ce que ça convivait par un espèce d'agglomération parlement européen de représentation de petits intérêts qui vont faire que le travail du parlement européen deviendra impossible moi personnellement je pense que l'obsession de l'histoire nationale permet de ce débat de se lever au-delà c'est ma simple défense de l'intérêt trop locaux ça c'est la première question la deuxième question elle porte plutôt sur la question du financement européen alors aussi d'une manière un petit peu provocatrice est-ce que l'anime européen a vocation à financer des projets d'intérêt très local et est-ce qu'il y aura une espèce de perversion des financements européens qui convient finalement à se substituer à ce qui devrait être du ressort des institutions publiques locales et nationales et est-ce que l'Europe là je termine totalement et la question ça va se tomber à la pause est-ce que au fond vous avez évoqué brièvement le fait que le crédit n'allait plutôt à la défense au territoire moi je crois qu'il est nécessaire au contraire que l'Union Européenne se concentre aussi sur des problèmes stratégiques dans la défense de partir il y a une question juste là oui tu as une question on réagissait un peu autour de nous sur ces propos de monsieur sur lesquels j'aimerais vraiment qu'on puisse revenir sur la place de la société de civile la place des associations dans ce rapprochement de l'or de ces territoires et on avait une réflexion aussi sur finalement on a quand même un journaliste autour de cet état quelle est la place aussi qu'il peut avoir les médias pour rapprocher l'Union Européenne et son action dans la presse et dans les médias voilà monsieur sur les questions de financement oui je crois qu'il y a il faut qu'on se mette d'accord sur ce que veut dire le bon financement pour financer un projet vous avez plusieurs niveaux vous avez comme une société vous avez soit du capital c'est ce que vous avez perdre tout de suite si ça marche pas soit du prêt c'est plus important en termes de masse mais c'est plus protégé que le capital qu'il faut rembourser avant de manger le capital avant de ramasser puis vous avez la garantie c'est à dire vous prenez un prêt et ce prêt il va être garanti puis vous avez une quatrième source de financement qui est la subvention la subvention c'est de l'argent qu'on donne mais c'est pas et qui sera entre guillemets terminé la question que vous posez c'est comment on répartit cet ensemble et sur quel type de projet il faut voir que plus vous avez des participants plus vous répartissez le risque personne n'a envie de financer l'ensemble et de prendre tous les risques pour soi parce que le coût il va être plus important et donc c'est comment on le répartit et le plan Juncker plus précisément c'est sur les subventions dans le premier temps les subventions elles permettent à des projets de se lancer mais elles n'ont pas les mêmes règles que le financement européen que le financement les instruments financiers ce qui est en train de se passer depuis une dizaine d'années c'est de regarder comment est-ce qu'on peut sur un même projet mélanger de la subvention avec de l'instrument financier en sachant que les règles de risque ne sont pas les mêmes et donc comment est-ce qu'on va utiliser de la subvention pour servir rentrer en première ligne dans un capital qui va être perdu mais qui sera perdu par à tous les coups entre l'Union donc se pose dès lors la problématique de on l'appelle la disqualité c'est-à-dire est-ce que ces financements européens viennent en plus ou permettent d'avoir de dégager d'autres financements ou est-ce qu'ils ont en économie un effet d'éviction c'est-à-dire finalement ils viennent prendre la place des autres et donc là ils n'ont pas d'effet d'additionnalité et quand on regarde aujourd'hui les résultats du plan de l'on-coeur de l'enfant on s'aperçoit qu'il y a massivement de l'additionnalité mais on est et moi là aussi on est sur un domaine qui est extrêmement compliqué à démontrer parce qu'on va comparer quelque chose qui a existé avec quelque chose qui aurait pu exister alors le père le ministre disait que c'est pas très scientifique de comparer le truc il y en a un qui est sur un modèle qui existe donc on peut le voir ce que c'est et puis d'autres c'est on pense que ça aurait existé mais la réalité elle est là et donc il n'y a pas d'éviction réellement il y a un effet de levier il y a une capacité à créer cet effet d'entraînement un petit peu ce qu'on recherche c'est des effets de boule de billard c'est à dire qu'elle puisse partir sur son université Marcel Pignard et puis après ce sera monsieur qui apprend et madame je réagis en écho à ce que dit Laurent sur le rôle important de la finance tu l'as dit tout à l'heure je rajouterais un point qui me paraît utile à mettre en intense mais tu l'as pas ce que dit sur le plan de coeur on manque encore et on a progressé là-dessus c'est la certitude une plus grande certitude que ces fonds dont tu parles servent les projets politiques de l'Union Européenne non ça veut pas dire qu'ils sont portés à Bruxelles il faut les conserver dans les territoires mais c'est comme ça qu'on fait du développement en partant des réalités locales c'est un peu territoriales mais là un des manques tu l'as dit dans le premier tour de table c'est qu'il n'y a pas assez de projets il n'y a pas de projets c'est-à-dire que les acteurs locaux n'ont pas de structure pour se mettre ensemble savoir que des choses sont possibles et imaginer des projets dont ils ont besoin pour vivre mieux dans le territoire et donc et qu'il y ait un filtre pour dire quand les projets locaux répondent à des enjeux partagés entre nous Européens alors on y va pas pour si c'est un truc parce que ça amuse les gens localement mais ça n'a rien à voir avec les enjeux on va même nous oui on est capable de dire ça et sur l'organisation de la société non mais je suis sûr que Marie est prêt à payer hier après en deux minutes parce que c'est un sujet c'est compliqué si on avait le manuel pour dire c'est comme ça pour faire ça se saurait je prends un exemple simple l'entreprise au sein de l'entreprise là où il y a des dialogues sociaux de qualité et où on sait faire en sorte que le projet de l'entreprise il porte aussi des attentes de ces parties constituantes et de ces parties prenantes et parmi ces parties prenantes il y a le territoire et bien on peut faire délibératif et de la démocratie participative je vous cite un exemple simple de démocratie participative très intéressante et qui mène la question du développement du territoire et du développement d'entreprise dans une vallée des Alpes il y a une société bien connue qui met l'eau en bouteille elle est au bas dans la vallée ils ont monté un écosystème où l'intérêt des paysans qui sont sur le plateau et qui n'ont pas intérêt à trop polluer parce que l'eau elle arrive en bas après et l'intérêt de l'entreprise soit mêlé qui vérifie que l'un et l'autre trouve leur intérêt dans la mécanique que la station de sport d'hiver qui utilise beaucoup de travailleurs temporaires l'hiver pour faire le ski ça fournit des travailleurs temporaires pour le sénit parce que c'est des encadrants magnifiques et qu'on voit plus l'été que l'hiver que les bus municipaux qui emmènent les gamins du haut vers l'école deviennent des bus partagés pour emmener dans un sens les gamins pour dans un autre ramener les ouvriers à l'usine voilà comment on bâtit des écosystèmes qui résultent non pas d'une démarche institutionnelle portée par un maire mais qui démarchent de la capacité de l'ensemble des acteurs de la société civile avec les élus avec les élus il ne s'agit pas de l'écrou mais de trouver des synergies voilà des exemples tout à fait ça me rappelle quand j'étais syndicaliste étudiant à Chambéry on avait milité pour qu'il y ait des bus le soir après 20h puisque les cours allaient jusqu'à 21h on avait fait une pétition et quand on était allé voir la régie de cas ils n'étaient pas au courant en fait qu'il y avait des cours jusqu'à 21h donc effectivement ça explique pourquoi monsieur Cameron je vous demande de faire des réponses relativement courtes comme ça on va prendre 5 questions après et après on conclura en répondant aux participants alors d'abord je pense qu'on peut être élu localement et ensuite représenter un ensemble bien plus vaste c'est le principe des députés en France on est élu au moment de l'élection sur la circonscription et ensuite on représente la France tout entière et c'est bien la logique et on peut reprendre la même chose et ça ça représente moi je pense que l'élection locale représente un triple intérêt d'abord vous vivez dans la circonscription vous en partagez le quotidien les enfants vont à l'école ici on a des problèmes de médecins on n'a pas internet chez nous ça on le vit très directement la deuxième chose c'est qu'il y a une responsabilité directe tout au long du mandat une capacité à interpeller à discuter avec ses représentants qui à mon avis est vitale la démocratie c'est d'abord avec de la rencontre de l'échange qui est ce lien et j'ai perdu au troisième c'était les deux les plus importants madame Rose alors moi je voulais répondre par rapport au processus de décision je pense que si chaque député était plus à l'écoute de la société civile on pourrait faire remonter les informations plus facilement et justement que les informations remontées et plus de poids et donc apporter des décisions au sein du Parlement et en ce qui concerne la défense je ne dis pas qu'il faut annuler les subventions pour la défense je dis simplement que les subventions sont importantes et que si il y a Brexit donc on aura moins d'argent si on n'augmente pas cette capacité à pouvoir financer il va falloir réduire les subventions à un moment de l'autre voilà j'ai déjà trouvé mon troisième simplement pour préciser que ça produit des logiques de vote très différentes après dans les assemblées selon nos modes d'élection parce que si vous êtes intéressé éventuellement par vous représenter souvent la proportionnelle la clé de votre investiture ça va être votre fidélité au parti vous avez besoin de pouvoir et votre parti vous réinvestir dans des logiques territorialisées c'est pas du tout la bonne chose vous avez un poids qui fait qu'il peut être très vite difficile pour le parti de mettre quelqu'un d'autre de vous peut-être que vous n'allez pas gagner mais vous allez risquer de faire perdre l'autre candidat alternatif du parti donc c'est aussi des logiques de vote ensuite plus libre ici on faisait de la proportionnelle territorialisée c'est compliqué d'accord j'ai pas de questions alors on a déjà le micro ou pas alors j'ai une question au premier rang après allez-y et yes tu l'auras la parole allez-y allez-y ici qui est-ce que le micro ici allez-y allez-y éducation j'entends bien toute la complexité interculturelle financière humaine stratégique qu'il y a vous parliez de la société civile et de la manière de motiver la société civile de la rendre légitime ou de lui donner un espace de parole de responsabilité est-ce que vous avez prévu de vous appuyer sur des experts de leur donner plus de créativité vous appuyez sur l'informel même non formel j'entends beaucoup sur le formel alors que nous sommes face à des jeunes qui ont une communication très informelle qu'est-ce que vous répondez à ces interrogations d'ailleurs les jeunes européens ont toujours fait très attention à la communication informelle c'est une ancienne présidente des jeunes européens en France qui a assisté beaucoup j'ai une question par ici oui moi je vais voler moins haut je vais faire de rase-motte oui je suis Daniel Mauduit l'aïeul du mouvement européen du char et je propose qu'on l'applaudisse encore une fois oui je vais faire de rase-motte parce que moi j'ai toujours et je suis très impressionnée par le peu de participation de nos concitoyens aux élections européennes alors je me suis posé des questions puis j'ai fait mon enquête et je pense que nos concitoyens sont mal informés vous me direz il y a beaucoup de communication sur l'Europe mais il faut ça s'adresse un petit cercle de déjà avertis il faut faire l'effort et cet effort là je pense que nous devons ce sont les institutions publiques qui doivent le prouvoir prouvoir cet effort par exemple je pense je pense et puis et puis autre chose quand nos responsables nos élus font des investissements dans des travaux il y en a eu beaucoup dans le chair et bien ils ne disent pas ces voix pas du tout qu'ils ont reçu des fonds de l'Europe et nos concitoyens nous apprennent que s'ils lisent les affiches de chantier bah ils ne lisent pas vraiment et pas souvent alors voilà mes deux problèmes à moi elles sont très basiques merci beaucoup j'ai une question ici après je voudrais que le micro aille vers Black Lives si vous plaît parce qu'on aura une dimension britannique allez-y Roger Cortina section du Morbihan j'ai une question concernant la dimension stratégique de l'Europe comment concilier l'Europe des territoires avec la nécessaire vision stratégique à moyen terme et là je vais m'appuyer sur deux secteurs d'activité le premier c'est la pêche en Bretagne vous savez qu'il y a une crainte très très forte sur le court terme avec le Brexit mais les pêcheurs attendent aussi des perspectives de long terme de moyen ou de long terme à part la décision qui est éblie de supprimer la pêche électrique la pêche attend des décisions de long terme et ma deuxième remarque concerne la politique agricole sur laquelle aujourd'hui on discute du gros sous mais où est la vision stratégique de l'Europe voilà donc comment concilier l'Europe des territoires et décisions stratégiques j'ai une question ici s'il vous plaît et on va prendre la question au fond là-bas pour terminer je suis désolé vous aurez votre tour au prochain débat mais comme ça ça nous permettra de pouvoir faire une pause café avant d'enchaîner dans le formidable débat qui suivra et que vous devez partir et que vous devez partir le gouvernement européen Yves ancien conseiller municipal ex-directeur financier et actuellement conférencier sur comment fonctionne l'Union européenne en réalité alors j'aimerais faire le point avant de penser sur les circonscriptions européennes est-ce qu'on ne devrait pas regarder l'organisation de nos territoires d'accord on parle d'une mille feuilles ça coûte incroyablement cher c'est très 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 lourd il y a des pays où c'est beaucoup bien organisé qu'ici et ça économise beaucoup d'argent premier point deuxième point est-ce qu'il ne faudrait pas prendre en compte que la France a la superficie la plus grande de loin de toute l'Europe sur le plan de population fortement centralisée sur Paris pour quelques autres comme Marseille et Lyon mais autrement la population est très éparpillée ça veut dire que c'est très très cher et ma question c'est comment on peut on y fait financer tous ces magnifiques rêves de données lorsqu'on a une population si éparpillée je vous remercie dernière question oui Bernard de la dernière ex-président du mouvement européen de Seine-Maritime la Haute-Normandie la Vasse-Normandie ont fusionné il y a peu de temps et ça a été une régression sur le plan de l'information pour les citoyens je m'explique en Haute-Normandie l'ancien président lorsqu'il présentait son budget faisait apparaître systématiquement sur chaque ligne qui était co-financée par l'Europe la provenance des fonds européens ça vient de disparaître depuis la fusion je pense que ça on pourrait essayer de le développer dans toutes les régions de le remettre dans toutes les régions et la solidarité doit exister effectivement entre les élus locaux les députés nationaux et les députés européens et puis j'ajoute que nous médias on doit gratter d'autant plus là-dessus et pas les élus qu'il y a à faire un tir même si les élus ne nous le disent pas alors monsieur Cargon doit partir donc je me permets de lui donner la parole on a commencé un petit peu en retard comme vous avez vu c'est une quart d'heure berruyée berrichon on dit oh pardon on va pas se limiter à vous on va il y a un quart d'heure par jour cargon sa rentrée c'est pareil il n'y a pas il n'y a pas grand chose à ajouter si ce n'est que sur le ministre territorial moi honnêtement je suis partagé parce que c'est aussi de la démocratie à chaque fois et on est bien content qu'au niveau régional ça soit des gens qu'on est élus au niveau départemental et ça correspond à chaque fois à des choses différentes aujourd'hui la répartition des compétences est claire on voit dans le mouvement des Gilets jaunes à quel point la commune reste un élément essentiel pour le dernier rempart de la démocratie comment les communautés communes correspondent plus à des bassins de vie et correspondent à un besoin de mutualiser et chaque échec a sa pertinence et heureusement qu'il est démocratique et voilà c'est simplement pour contrebalancer un peu et ensuite oui la démocratie à un coût mais elle n'a pas de prix et c'est voilà une formule un peu rapide mais qui dit je crois aussi ce qu'on doit avoir en fait quand on réfléchit est-ce qu'il faut garder les butins qu'on envoie pour les professions de foi pour les élections parce que ça coûte très cher mais en même temps c'est bien non ? parce qu'on a failli les supprimer pour les européens c'est pour ça que c'est ça et je supprimerai non mais on est en tout cas moi je parle de ma circonscription on est dans un endroit où vous avez encore un certain nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'informatique et qui lisent beaucoup ce qu'il y a fait dans leur boîte aux lettres du prospectus de promotion du supermarché du coin au manifeste politique madame rose alors moi je voulais réagir par rapport au fait de faire en informel je dirais on a écouté et entendu les jeunes qui ont manifesté pour le climat dans mon bureau j'ai mon attaché parlementaire c'est un jeune verbe européen et j'avoue que je l'écoute beaucoup parce que il me donne pas mal de clés et d'idées pour faire en sorte justement de faire rentrer tout ce qui est informel pour faire avancer les choses en ce qui concerne les écoles vous parliez de faire en sorte de remouvoir l'Europe enseigner l'Europe pardon je m'occupe un peu des écoles pilotes en bassadrice on a ces projets là qui sont en cours et je vais développer dans ma région un projet pour le primaire justement faire en sorte qu'ils aient un projet européen et je vais les inviter l'année prochaine à monter visiter le parlement européen puisqu'il faut savoir que chaque député européen a la possibilité de faire venir 50 personnes par an donc ça fait partie de ce que je vais faire c'est bon d'ailleurs des sous oui on a une enveloppe budgétaire pour ça et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de faire venir dès le plus jeune âge les jeunes justement pour les sensibiliser à l'Europe pour ce qui est des pêcheurs par rapport à la sortie du Brexit le souci c'est qu'au niveau de la Manche on a des pêcheurs qui ont entre 50 et 60% de chiffre d'affaires sur les eaux britanniques on va revoir les taxes et quotas je vais mener une action pour l'instant j'ai mis une pression au sein de la commission européenne pour faire en sorte qu'on revoie les taxes et quotas et si ça ne se fera pas je vais mener une plainte au niveau de la commission européenne et une action en justice par rapport aux taxes et quotas donc c'est dans les pistons et en ce qui concerne la réforme de l'attaque moi je pense qu'il faut revoir la feuille de route sur une page blanche entière et non pas sur des négociations juste pour ajouter sur la question du livre par exemple européen d'histoire vous avez des articles sur le torillon sur à l'époque où il y avait eu un livre franco-allemand comment ça avait été fait pour comment ça avait été réfléchi et sachez que Alain Lamasson dans une mission confiée par Emmanuel Macron dans le cadre de la présidence française au conseil de l'Europe a réfléchi justement sur cette question là d'histoire européenne sur la Normandie j'ai peut-être une piste de réponse concernant votre interdiction que vous disiez je pense qu'une des difficultés est technique c'est-à-dire que les programmes européens ont été faits par région sur la base des anciennes régions et donc du coup ils ne correspondent pas à la problématique des régions sur la nouvelle région fusionnée et donc refaire dans le budget ce qui a été fait sur la base des anciens PO n'est pas totalement évident je pense que c'est une des explications pour lesquelles on a du mal enfin la région a peut-être du mal à la requête de la solution elle-même sur le sur le mid-feuille territoriale honnêtement je ne pense pas que la problématique elle soit uniforme sur le mid-feuille territoriale je pense que la problématique elle est plus grave ou en tout cas plus importante que ça c'est on considère à l'exception du département du Rhône qu'il faut qu'on ait la même organisation institutionnelle partout en France or la légitimité et la pertinence des départements j'ai bien entendu ce qui se dit ici dans le Cher ça prend beaucoup de sens dans des régions ou dans des zones très urbaines est-ce que ça prend le même sens j'en suis pas du tout convaincu et donc comment est-ce qu'on peut faire une organisation institutionnelle à à à à géométrie variable suivant la nature des territoires la nature française sur l'unité territoriale et l'égalité et l'égalité rend cela particulièrement difficile et je pense que c'est plus ça qui est problématique que la notion de 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 sur la problématique de la densité vous avez parfaitement raison en sachant que vous n'avez sans doute parlé que de l'Angleterre parce que la non mais pas la France vous avez compris mais parce qu'en Angleterre vous avez une densité moyenne qui doit être à peu près de 300 qui doit être carré c'est parce que quand vous prenez le train en Angleterre vous voyez des maisons partout lorsque vous prenez le train en France vous avez des zones vous ne voyez pas de maisons si vous allez au-delà du nord de l'Angleterre ou de la Carling vous avez dans ce qui est à peu près d'un grand tour qui est l'Ecosse vous avez des zones qui sont quasiment désertiques puisque vous avez deux habitants qui ont un carré en Ecosse donc ce que vous dites qui n'est pas complètement en vrai pour l'Angleterre mais il est sans doute un peu moins pour l'Ecosse dernier point et qui est des points qui étaient abordés au début sur l'éducation bien sûr on sera d'accord mais c'est sur la stratégie des territoires je ne pense pas qu'on puisse opposer l'un et l'autre je pense que c'est à partir des territoires qu'on construit la stratégie européenne et l'économie qui a été certes à la base de rappeler Marcel de la CECA mais aujourd'hui la construction de l'Europe elle passe par les territoires c'est à dire aussi par les populations et opposer l'un à l'autre on sent en fait ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens réel mais par contre c'est comment rattacher la problématique européenne au territoire du pays merci beaucoup Marcel pour conclure juste un moment que vous concluez juste dehors vous avez ce qu'a produit le mouvement le mouvement européen il y a marqué que finance l'Europe près de chez vous en centre-val de droite n'hésitez pas il y a toute une documentation qui est juste à la sortie qui est très intéressante